bonjour à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va enfin s'ouvrir la asuka que je vous avais montré par l'intermédiaire d'un short que je vous avais montré donc cette petite asuka comme vous savez j'ai été à mon micromania forcément ils avaient réduit les prix de la kuji parce qu'il y a beaucoup de tickets et plus qu'une figurine du coup la asuka ils avaient réduit le prix à 8 euros le ticket donc j'en ai pris deux je joue assez raisonnablement et j'avoue que j'aime bien ce petit frisson tu tires tu regardes la lettre et tu découvres donc premier ticket qu'est ce que j'ai eu une serviette forcément il n'y a pas que dans une dragon ball des serviettes mais deuxième ticket je suis tombé sur la asuka et franchement ça j'étais content le petit frisson d'avoir réussi à choper une figurine partout donc c'est assez sympa on va s'ouvrir ce petit lot c'est du coup de cette kuji la asuka shikinami l'anglais j'ai lu le nom parce que la shikinami moi je connaissais asuka l'anglais quand je regardais évangélion mais franchement très très content parce que c'est l'une des plus belles en plus du lot en sachant qu'en la soigne il reste encore la petite eva je pense que je vais zyoter quand même savoir s'il y a moyen de la choper cette eva allez hop c'est parti on va s'ouvrir ça ensemble alors du coup on a cette jolie asuka donc là on voit du coup la boîte donc on voit ichiban kuji on voit ce à quoi devra ressembler la asuka franchement c'est assez sympa et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le socle avec l'arrière de son eva l'eva 02 j'ai trouvé ça très très sympa donc là on est sur le lot c et on est avec bandai donc ici on a très bien on a la petite asuka donc qui tire la langue l'arrière et on voit le côté ici on retrouve également les infos hop et enfin on retrouve le le plan arrière c'est assez sympa et ici on a du coup le dessus donc vous savez comment fonctionnent les micromania ils explosent les figurines donc la boîte est déjà ouverte donc allez hop c'est parti on ouvre il n'y a pas de cd du coup vu qu'ils avaient déjà ouvert la boîte donc je sais pas comment qu'ils ont ranger derrière donc là donc voilà ils ont rangé ça plutôt sympa on voit que le sachet déjà été ouvert bon moi ça me dérange pas hop et du coup eh bien on a une figurine en trois morceaux du coup donc on retrouve on a ici la figurine on a ici le socle et ici le plan arrière que je trouve super original franchement allez hop on sort la figurine bon l'avantage c'est que tu te galères pas à ouvrir tout ça tu perds pas de temps c'est un petit gain de temps mine de rien sur un unboxing alors on commence déjà par le socle donc là on voit qu'on a les deux petits picots pour mettre les pieds de hasuka et on a l'arrêt arrière pour m le plan arrière tout simplement bon on est sur un socle basique rouge mais mine de rien c'est de la couleur d'azuka ça c'est pas dérangeant ça aurait été du rouge pour une raie franchement pas sûr que ça le fasse mais là franchement c'est rouge pour du rouge ça le fait on a ensuite le truc que je kiffe le plus quand même c'est cet aspect avec l'arrière avec les vagues qui représente et il sera mis derrière du coup hasuka et je trouve ça très très sympathique le dessin il est propre super propre franchement on est ça par des petites alvéoles et tout donc c'est vraiment vraiment très très sympathique et du coup on met par ici l'arrière c'est un blanc c'est pas grave parce que ce n'est pas ce qu'on montre et on le met comme ça hop voyez rien que ça déjà c'est classe rien que ça comme ça c'est classe ça me rappelle un peu les acryliques qui sortent en ce moment sur du dragon ball j'aime bien cet aspect là tu mets ça à l'arrière des figurines ça fait un petit habillage ça fait un petit ambiance c'est très très cool allez on regarde maintenant notre asuka voilà alors asuka donc la va être lumineuse parce que là on est vraiment sur une peinture très très brillante alors on va du coup s'attaquer au visage on est parti le visage il est magnifique regardez moi ce visage les yeux sont top j'ai l'impression de retrouver les yeux d'une Sailor Moon Glittering Glamour que je vous ai déjà ouvert sur la chaîne on a le petit nez aussi très sympathique et on a la petite langue de Asuka qui sort je sais pas si vous voyez c'est voilà c'est toute la malice qu'elle peut avoir donc ça c'est très très sympa les cheveux et bien en fait ils sont super bien fait regardez moi ça on a des cheveux orange et ça vire vol de partout on sent qu'on est dans il ya un dynamisme avec les cheveux regardez moi ça à l'arrière c'est vraiment vraiment super bien fait au niveau des cheveux elle est vraiment vraiment top regardez moi les cheveux sont super détaillés on n'a pas un gros pâté délimité on a plusieurs petites fins au niveau des cheveux c'est vraiment top vraiment vraiment top on a ici les petites barrettes aussi qui sont très bien représentés là aussi on est sur une peinture laquée brillante les cheveux on est sur du mat le visage on est sur du mat et le reste de la combi on est sur du brillant mais ça c'est pas dérangeant non plus ça correspond à peu près à ce qu'on avait pu voir donc les détails il y en a beaucoup sur cette tenue là c'est ça qui est intéressant donc on a déjà le petit collant bleu qui ressort ensuite on retrouve la tenue rouge avec tous les petits détails on voit les petits points ici on voit les différences de couleurs ça brille ça brille c'est quand même très sympathique et on retrouve voilà ces masses de petits détails c'est fou c'est vraiment fou donc très très sympathique poitrine pas exagérée comme on a pu voir dans certaines gammes que nous sortait bandai donc voilà donc là on est vraiment sur quelque chose de correct c'est ce qui est bien avec les itchibon kuji c'est que en termes de proportion c'est quand même plutôt pas mal le ventre et bien on retrouve le ventre et regardez petit détail c'est qu'avec la lumière vous voyez il ya le nombril qui ressort le nombril va ressortir avec la luminosité c'est super bien pensé quoi donc on retrouve on a le bas ici avec les grands jambes d'asuka et on retrouve ici du coup ces chaussures très très sympathique donc les chaussures ici pour rester le point avec les emplacements pour la placer sur le socle pas de souci on voit même qu'il ya des petits détails changement de couleurs franchement c'est top au niveau de l'arrière alors qu'est ce que l'on a au niveau de l'arrière et bien on continue à avoir des détails assez sympathique franchement c'est top regardez même derrière les cheveux on a le petit message test dessus et du détail qui continue à se faire franchement elle est très très sympathique et comme je vous ai dit pour deux tickets de 8 euros et bien c'est plutôt une bonne affaire je trouve donc voilà donc on va la mettre est ce qu'elle pourrait tenir sans le socle non elle peut pas tenir sans le socle clairement on peut pas tenir là vous voyez je lâche même pas et on voit qu'elle part vers l'arrière c'est par du fait de cette du pied qui est relevé donc le socle est obligatoire il est obligatoire pour ça tienne bien et ça se met correctement dedans et regardez moi ce que ça donne elle est excellente elle est vraiment superbe j'adore le rendu j'adore ce que ça donne super content de l'avoir eu est ce que je vous conseille si vous pouvez l'avoir cette figurine là et que vous aimez en plus la licence évangélion n'hésitez pas franchement faites vous plaisir elle est vraiment magnifique regardez moi le petit rendu que ça donne franchement c'est top j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux je passe en mode photo et je vous dis bye bye Sous-titrage ST' 501 ... Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.